Coucou les amis, on se retrouve pour une troisième recette, deux recettes de chocolat déjà de faite et là maintenant on va partir pour les petits sapins, les mini sapins feuilletés, comment on trouve cette recette facilement sur instagram, tiktok et tout ça mais bon c'est tellement mignon que j'avais envie de le faire quand même alors j'ai déroulé une recette rectangulaire, je vais étaler du tartare boursin et fines herbes, ce que vous avez, moi j'ai pris le pot même la sous marque c'est pas grave voilà donc j'étale mon fromage, la petite spatule coudée c'est juste impeccable pour tout, pour beaucoup de choses ça coûte pas très cher mais surtout investissez un petit peu dans le petit matériel et vous verrez ça vous facilite la vie, donc le boursin est étalé, ensuite j'y mets du jambon alors je sais pas combien je vais en mettre, après je vais les couper pour qu'il y en ait un petit peu partout voilà je vais en couper deux comme ça voilà on va faire un petit puzzle hop hop comme ça voilà on lui en fout quatre, on va dire quatre tronches de jambon bon après on pourrait mettre aussi du fromage enfin bon on va s'arrêter comme ça maintenant je vais rechercher une autre, oh je vais quand même pas garder ça voilà je vais reprendre une autre pâte fectée qu'on va reposer par dessus bon voilà j'ai posé la deuxième pâte alors j'ai mis ma planche à découper en dessous parce que je vais découper mes bandes avec la rouleau à pizza je l'aplatis un tout petit peu au rouleau à pâtisserie pour que tout se tienne voilà et maintenant je vais faire des bandes de 2 cm je pense que 2 cm alors moi je prends une règle parce qu'après avec ma plaque et tout ça je vois pas bien en dessous sur ma feuille à pâtisserie donc je prends une règle, hop, ça c'est une règle que je me sers que pour la pâtisserie à l'époque quand je faisais des croissants déjà pour aller droit ça va être allez on va essayer, on verra bien l'arrivée hop allez je coupe toutes mes bandes ah c'est déjà pas droit je le vois bon voilà j'ai coupé toutes mes bandes alors on ne se moque pas pour la fin bon j'étais partie de travers donc quand on parle de travers ça continue alors maintenant qu'est-ce qu'on fait on fait des, on les plie comme ça en sapin en accordéon bon celui-là il est trop après c'est pas grave j'en ai plié, ils sont un petit peu mieux la base est un peu plus large que le haut bon je vais le refaire bon alors voilà, vous faites comme ça il faut toujours aller de plus en plus large et la dernière voilà maintenant vous pliez tous les petits sapins bon voilà tous mes petits sapins sont faits alors quand je vous dis que je suis nulle en création c'est que c'est vrai même pour faire un sapin bon je vais vous les mettre dans le bon sens alors il y en a des petits, il y en a des ou il y en a des plus larges mais vous savez dans une forêt de sapins tous les sapins ne se ressemblent pas donc maintenant je mets un petit pic à brochettes alors j'en ai des petits j'en ai des grands mais par contre les moyens que j'ai sont trop grands j'en enlève 3 cm alors j'en ai déjà coupé je prends modèle alors je vais vous dire comment je fais je coupe au ciseau regardez, ciseau du perroir ça se coupe tout seul si on prend un ciseau normal alors je prends le modèle alors j'en ai coupé un 3 cm si je prends un ciseau normal voilà, voilà comment ça fait c'est très dur à couper donc celui-là c'est parce que là il y a des lames qui sont exprès pour voilà maintenant je mets mon petit pic dans le sapin je laisse ressortir un petit peu en haut voilà je l'ai fini j'en ai fait 15 j'ai allumé mon four à 180 ils vont cuire 20 minutes bon voilà du coup j'ai fait deux plaques bon ils ne sont pas si moches que ça après une fois cuit je pense que ça ira ah oui si je n'ai pas mis ma plaque je mets les sapins sur ma toile de cuisson mais je ne la mets pas sur la plaque ça va voilà ça me fait deux plaques comme ça je ne voulais pas trop les serrer ça ne sert à rien tout n'aurait pas tenu je mets un petit jaune d'oeuf avec un petit peu de crème voilà que j'étale au pinceau alors là s'il m'en reste du jaune d'oeuf avec de la crème je mets ça dans un petit truc sous vide ou dans un petit tupperware vous savez comme là en ce moment je vais faire pas mal de choses je vais pas le jeter allez on fait dorer un petit peu tout ça voilà bon allez et après on se retrouve voilà puis ensuite j'ajoute un petit peu alors moi je mets des épices à origans parce que j'adore Patrice aime bien aussi donc ça va après vous mettez ce que vous voulez des petites graines voilà bon moi je mets ça voilà et ça va partir pour 20 minutes en moyenne après il faut que la pâte feuilletée elle soit cuite dorée et puis un petit peu gonflée bon voilà à votre avis elle est belle la forêt ou pas ? bon on verra bien le moment que le père noël passe après on s'en fiche bon voilà tous mes petits sapins sont cuits donc 20 minutes à 180 c'est impeccable alors maintenant je vais vous montrer ce que je fais avec alors comme ça gonfle il faut quand même qu'il y ait un petit bout qui ressorte moi une fois chaud j'ai remonté un petit peu la petite brochette parce que j'ai montré comment je vais faire et pourquoi il me faut un petit pic au bout voilà j'ai fait un essai voilà ça va être comme ça alors j'ai pris une demi rondelle de concombre ça suffit pour mettre le sapin c'est pour ça qu'il fallait un petit pied par contre le fromage j'ai pas le fromage adéquat moi j'ai que des petites tranches comme ça alors le mieux c'est de prendre un morceau des mentales vous coupez les tranches un petit peu plus épaisse et vous faites des étoiles parce que j'ai peur que mes étoiles elles tombent alors je les mets un petit peu comme je peux bon celle-là elle est déjà un petit peu abîmée voilà j'avais pas prévu ça comme ça donc je fais comme ça la petite étoile et le petit tronçon de concombre voilà pour une petite entrée de Noël bon celui-là il fait un petit peu la tête pour que je le remette droit voilà alors moi j'ai pris la petite étoile qu'il y avait dans le dans les emporte-pièces de la maison en panne épice mais après bon si on n'a pas d'étoile c'est pas grave on n'en met pas et puis voilà après si on met une tomate cerise bon je ne sais pas ce que ça fera alors je coupe mon étoile et je la plante comme je peux en haut de mon sapin au principal c'est qu'elle tienne jusqu'au moment de manger et je coupe mon marondelle de concombre et voilà alors vous voyez ça se voit pas que mes sapins ils étaient beaux ou pas beaux bon allez je vous montrerai ma petite forêt une fois qu'elle est finie bon alors voilà j'ai présenté tous mes petits sapins alors je fais attention parce qu'en fait mettre une demi-rondelle de concombre c'est pas une bonne trouvaille parce que ils sont un peu en équilibre alors mettez une rondelle complète voilà avec la petite étoile c'est trop joli enfin pour moi après c'est vous qui voyez bon et bah allez à bientôt pour une prochaine recette je vous les approche un peu plus près voilà bon ça c'est pour les copines cet après-midi voilà voilà je vous ai déjà montré mes petits sapins mais j'ose pas trop les bouger parce que c'est en équilibre quand même quand on les transporte et voilà j'ai fait une étoile donc c'est un pain surprise en forme d'étoile bah revisité avec rosettes saumon fumé et jambon voilà après vous mettez la déco que vous voulez allez à bientôt pour une prochaine recette après-midi